Au milieu du désordre de son garage, Aaron Shady s'entraîne sans relâche pour les Jeux Paralympiques de Rio. Depuis l'âge de 9 ans, il sait qu'il souffre d'une dégénérescence maculaire juvénile, une maladie des yeux héréditaires. Je perds progressivement ma vue avec le temps, plus particulièrement ma vision centrale. Et aujourd'hui, il ne me reste que 15 à 20% de ma vue. La route pour Rio n'a pas été facile. La première vocation d'Aaron n'était pas le cyclisme. Six fois champion du monde et onze fois champion américain de triathlon, il espérait concourir dans sa catégorie au Brésil. La Fédération internationale de triathlon et le Comité international paralympique ont décidé de supprimer ma catégorie des Jeux de Rio, celle des aveugles et des malvoyants. Ça m'a brisé le cœur parce que c'était mon rêve de remporter l'or pour mon pays. Pas de quoi arrêter Aaron qui enfourche alors le deux roues pour poursuivre son rêve paralympique. Et le voilà sur les routes de Seattle s'entraînant au milieu des cyclistes qui se rendent au travail. Son partenaire en tandem, Colin Riley, ne tarie pas d'éloge. C'est un athlète incroyable. Il est totalement investi et motivé par son but de remporter une médaille aux Jeux paralympiques. C'est un type marrant. On passe de bons moments tous les deux, mais il est clairement investi et motivé par ce but. Pour Aaron, la motivation va au-delà de la gloire personnelle. Une des choses qui me motive, c'est d'éduquer la société, de montrer à la société les capacités des personnes aveugles et malvoyantes. Un problème technique pendant les phases de sélection lui barre la route une seconde fois. Mais finalement, Aaron Shady s'envolera pour Rio grâce à l'exclusion de la délégation russe. Qu'il ramène l'or ou pas, l'athlète américain aura au moins prouvé sa persévérance.